Et bien bonjour à tous à toutes c'est Fagler aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui entraînement en musculation et aujourd'hui on va faire les jambes Oui on va faire les jambes ça va être super cool Vous pouvez faire cet entraînement à la maison ou à la salle suivant le matériel que vous avez chez vous Je le répète à chaque vidéo mais de toute façon ça sera répété à chaque vidéo La séance dure en moyenne une heure Au niveau du matériel vous aurez besoin d'une barre classique, d'une paire d'halter Et ainsi que d'une cage à squat Une cage à squat ça serait vraiment le top pour cet entraînement Parce que le premier exercice que je vais faire c'est du squat Et pour faire du squat avec une barre avec un peu de charge Du coup il va vous falloir rapidement une cage à squat si vous voulez faire du squat Sinon vous pouvez faire le squat que je fais à vide Mais du coup ça sera pas du tout pareil en fait Donc pour ça je vous conseille quand même d'avoir une cage à squat chez vous Je sais qu'en salle il y en a, c'est obligatoire, enfin il y en a toujours Donc bon ça coûte un petit peu cher Il faut mettre le prix quand même pour une cage à squat de qualité Mais franchement moi je l'ai depuis pas très longtemps Ma cage à squat et franchement je suis super ravi Je pense qu'elle fait trop trop bien le taf Sinon sans cage à squat c'est super compliqué de faire du squat avec une barre Et des charges sur le dos Surtout pour la mettre ici en fait sur la nuque Donc voilà je vous conseille vraiment d'avoir une cage à squat pour faire une squat Sinon vous remplacez l'exercice, le premier exercice que je vais faire par un autre que vous trouvez sur internet Dans un livre ou voilà Donc je suis débutant, donc selon cette vidéo je ne vais pas vous donner de conseils Comme je le répète à chaque fois également Je vais juste vous montrer mon entraînement Donc s'il y a des pros parmi vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires S'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de ma posture Ou s'il y a quelque chose à améliorer au niveau de l'entraînement Un truc à rajouter ou quoi, une petite subtilité Ça pourrait faire extrêmement plaisir, n'hésitez pas, c'est dans l'espace commentaire Donc comme d'habitude l'intro est tellement longue mais c'est pas très grave, on s'en fout Nous ce qui compte c'est qu'on va s'entraîner maintenant Donc là je vais m'échauffer et on attaque la séance On va se détruire les jambes aujourd'hui, c'est parti On commence l'entraînement Donc je commence barre à vide à faire du squat Donc là je vais faire une vingtaine de répétitions déjà pour chauffer l'articulation Pour être tranquille, pour pouvoir attaquer l'instant juste après Et donc après je vais attaquer avec du squat Donc je vais faire du 5x5 pour la force Donc 5 répétitions Et donc je fais 5 séries Et il faut savoir que dans ce programme Donc il y a 2 minutes de repos entre chaque série Et entre chaque exercice Donc à chaque fois en fait, à chaque fois que vous finissez votre série Il y a 2 minutes de repos Donc évidemment le squat ça sollicite les cuisses Et les fessiers aussi Ça dépend de vous, de comment vous faites votre mouvement Si vous ressortez les fesses ou pas Moi j'aime bien aussi ressortir les fesses pour que ça travaille également les fesses Donc c'est pour ça que je les ressors plus Et comme ça au moins je travaille les deux en même temps Donc là sur la vidéo il y a normalement 28,5 kg Donc pareil, à chaque fois que je le dis dans chaque vidéo Les charges que je vais vous mettre, enfin que je mets Vous me paraître sûrement ridicule Mais ce sont les charges qui me conviennent à moi Et pour moi les charges, donc le poids en gros Sur la barre, c'est juste un détail parmi tant d'autres en musculation Je préfère personnellement sentir le muscle travailler Donc la contraction volontaire Et c'est pour ça que je n'ai pas extrêmement lourd Mais moi ça me suffit totalement pour moi Donc pour les autres exercices je vais faire que 3 séries Tout simplement parce que je rentre tard des cours Et donc je n'ai pas beaucoup de temps pour m'entraîner Donc je fais 3 séries au lieu de 4 Mais voilà, on peut aussi faire 3 Donc là je passe aux flexions des cuisses avec Alter Donc 3 séries de 12 répétitions Et donc là sur la vidéo il y a 9 kg Ça travaille évidemment aussi les cuisses Et les fessiers aussi éventuellement Ça dépend de votre posture encore une fois C'est un programme qui convient aux débutants et aux intermédiaires Les deux peuvent très bien faire le boulot Dans cet entraînement il n'y aura pas de soulevé de terre Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas de soulevé de terre C'est parce que comme je suis tout seul chez moi Et quand je m'entraîne Du coup j'ai peur de faire mal le mouvement Donc je préfère ne pas faire de soulevé de terre Pour me préserver Et donc voilà C'est pour ça que dans cet entraînement il n'y aura pas de soulevé de terre Donc le troisième exercice c'est extension d'un pied avec Alter Donc là c'est 3 fois le max de répétitions que vous pouvez faire en fait tout simplement Donc j'en fais environ une trentaine on va dire Et là il y a 11 kg dans le bras Enfin 11 kg avec Alter Et évidemment c'est un exercice qui sollicite les mollets C'est pour ça C'est pour ça Et on termine cette entrée Avec le dernier exercice c'est Flexion des cuisses avec un alter tenu entre les jambes Donc 3 séries de 12 répétitions Et donc là sur la vidéo il y a 11 kg Et ça sollicite les cuisses Et les fessiers moi personnellement Puisque je sors bien les fesses Et on n'a pas de soule de la vidéo Et on n'a pas de soule de la vidéo La vidéo touche donc à sa fin Mais juste avant je voulais quand même vous faire passer un petit message Avant que la vidéo se termine je tenais à tous vous remercier Tous ceux qui regardent cette vidéo qui regardaient tous les autres entraînements également Je tenais à vous remercier parce que franchement j'ai eu plein de retours positifs Sur les vidéos entraînement et les vidéos en musculation Que ça soit en message privé ou même dans les commentaires Donc franchement je ne m'attendais pas à ce que ça fasse autant de vues ou autant de retours Donc je tenais à tous vous remercier du fond du coeur Parce que évidemment ça m'encourage à continuer les vidéos en musculation Et je vous prévois plein de petits trucs, plein de petites surprises Plein de trucs énormes, de gros projets qui vont arriver dans les prochaines semaines, prochains mois En musculation toujours Je tenais vraiment à vous remercier Même ceux qui regardent des sims ou qui ne regardent pas forcément de vidéos de musculation Vous avez quand même apprécié les vidéos musculation Donc franchement ça m'a fait extrêmement plaisir pour tous vos messages C'est ce que j'essaye de faire quand je monte la vidéo J'essaye que ça soit le plus grand public possible Que tout le monde puisse aimer Même si c'est de la musculation et que c'est un petit peu on va dire très spécifique à quelque chose Mais au moins j'essaye que ça soit grand public Et que tout le monde puisse aimer la vidéo Et que ça motive un maximum de gens Ce que j'essaye de faire dans tout simplement les vidéos Donc voilà N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Si cette vidéo, cet entraînement genre vous a plu Si c'est le cas Et n'hésitez pas à commenter la vidéo Également tous vos conseils sont bons à prendre A partager la vidéo sur les réseaux sociaux Et moi sur ce je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo du lourd qui arrive sur la chaîne Soyez présent Allez ciao Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz